bonjour je vous présente la tout nouvelle version de mon jeu sur thompson to 8 pour le moment de démineur extrême donc c'est un jeu de démineur que j'ai adapté sur thompson donc en disant essentiellement du basique mais aussi pas mal de routine assembleur pour optimiser les routines d'affichage des cases donc on va la lancer avec B alors ce qu'il faut savoir c'est que cette version là utilise quasiment que la souris et il y a quelques nouveautés aussi on verra au niveau du graphisme et puis etc donc la première nouveauté c'est l'internationalisation donc là on a les langues et vous voyez là ça marche à la souris c'est en mode bitmap 16 couleurs ici et si je passe à souris dessus en fait vous voyez que le pointeur il change de forme alors on va d'abord tester la langue française alors il y a le français donc l'anglais l'allemand l'espagnol et l'italien donc on va commencer avec le français et après on verra par exemple avec l'espagnol donc pour ça j'ai utilisé une fonction qui s'appelle merge donc je vais m'appeler neo teignan voilà donc à partir de là tout se fait en mode avec la souris quand vous voyez quand je passe à la souris dans le menu la mode challenge mode aventure alors pour l'instant il n'est pas encore implémenté les rayons du jeu ne sont pas encore implémentés ni changer du style et si je fais quitter et bien là je reviens au menu des drapeaux donc là je retourne avec le drapeau hop je prends le français évidemment puisque je suis français et après on va tester d'autres langues toto voilà voilà oui alors chaque fois qu'on change de langue en fait bah on est obligé de réinitialiser le pseudo donc là il y a que le mode challenge qui fonctionne et là dans le mode challenge et bien on peut choisir ouais et quand on passe le curseur sur une des cases ça change de texte en bas alors je vais commencer avec le 0 après on va pouvoir essayer avec le C par exemple donc là je regarde les scores oui là aussi quand je passe la souris sur les titres ça change et en fait oui l'algorithme que j'ai créé il crée les zones dans lequel ça change de ça change de pointeur oui là je vais à la fin là je vais au début si je clique en dehors là je clique en dehors il se passe rien alors on peut cliquer le clic gauche ou le clic droite là je vais faire un clic droite pour nouvelle partie et ça fonctionne voilà toc voyez là dans les modes grandes cases j'ai changé le graphisme vous voyez là c'est plus du tout pixelisé comme avant là j'ai vraiment utilisé des graphismes fins pour les lettres les chiffres et les bombes et là rejoue cette partie je fais oui hop donc on a la même part la même grille si je vais là hop voilà j'ai utilisé avec DC moto une version récente pour pas que le pointeur de souris 2 du pc apparaissent ah mince je me suis planté bon allez je recommence là si je fais ça hop alors là il y a ça donc à priori c'est pas celui là donc là il y en a 2 3 2 1 1 donc là hop là il n'y en a pas voilà donc là et tout ce fonctionne à celui c'est à dire que là on fait un clic droite un clic gauche ça va changer si je veux voir record néo dernier apparaît voilà si je fais réinitialiser record réinitialiser le niveau je mets oui et là je regarde les records à nouveau et bien on a les records des héros de la série que je vous laisse deviner donc je fais un clic droit ou gauche donc là tout fonctionne à celui à partir du moment où vous avez rentré au pseudo tout fonctionne à celui je suis à un autre niveau et là je vais faire le c'est hop la science l'image se charge donc là on est au bomb watch avec 15 min de latéristé donc j'aurai les records donc là j'ai un cas record c'est toto qui est en dehors de truc je vais réinitialiser record hop je vais voir record hop alors tout ça toute cette partie là c'est du basique hein tout ce que vous voyez avec les menus tout ça c'est du basique la seule partie qui est en assembleur c'est pour la constitution de la grille et la découverte enfin la découverte enfin la découverte des cases en cascade donc je fais une nouvelle partie même la souille étant basique hein ils ont utilisé une routine euh moi je fais ça hop je vais là hop je vais la rejouer bon donc là je vais là hop je vais là hop est-ce que là il y a moyen là ? ah bah décidément bon je vais rejouer la même partie j'ai pas fait gaffe et ce qu'il y a de bien de rejouer la même partie en fait c'est que vous voyez où les bombes se situent alors vous pouvez prendre un certain temps pour repérer le niveau hop donc là je fais ah bah décidément je suis pas doué ah oui ah oui ah oui ah là il y a une tortue il faut que ah oui ah là il y a une tortue il faut que allez hop là je vais faire ça hop a priori c'est comme ça donc là il y a pas en avant normalement hop un deux là il y en a pas là non plus a priori hop deux trois alors là il y en a un là un deux trois donc plus ça dessus là ouais ça demande de la logique quand même ce jeu malgré tout deux trois deux donc ça va dessus là hop voilà 35 secondes ah bah non je suis même pas dans la lumière oui alors il y a un petit décalage des fois entre le score affiché en haut et puis ce qui apparaît là bon ça peut arriver mais c'est pas grave voilà donc je fais autre niveau là je fais quitter là j'ai refait quitter à nouveau je vais me retrouver avec le la fenêtre des drapeaux voilà et je vais essayer l'espagnol on va essayer l'espagnol parce que je pourrais essayer l'allemand vous voyez le pointeur de souris change c'est pour faire un truc comme dans comme dans le navigateur internet avec quand on va sur un lien en fait c'est possible on peut on peut programmer ça en basique bon je vais m'appeler Toto hop modo des infos donc là pareil comme tout à l'heure voilà quand je clique sur les menus qui sont pas encore actifs bah ça réaffiche les menus bon là je vais utiliser mettons le E là Windows difficile des rares, des rares comme laissé patientale patientale laimaren CS carcando patientia laimaren c'est voilà partie noue et bas alors je regarde les registros le niveau 14 je suis quasiment pas arrivé il est très difficile voilà une couleuvre alors si j'appuie sur pause le chronomètre s'arrête voilà et j'appuie sur pause enfin sur pause sur la touche P plutôt et si j'appuie sur P là on a l'image qui se raffiche à nouveau et je peux jouer au clavier en fait là par exemple je joue au clavier allez là je joue au clavier et si je me mets là je suis entré hop si je suis à hop là là je joue au clavier hop là je vais avoir utilisé la souris parce que c'est plus pratique quand même la souris c'est quand même plus fluide qu'au clavier voilà hop donc là il a un truc comme ça voilà donc je vais faire ça ça là il n'y a rien là par là il y en a deux d'affilé donc à priori il y en a un là bon je vais faire ça euh pom 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 bon vous voyez hein c'est quand même très rapide hein c'est sur un Thomson hein Megertz répétir et rester luego je mets non voilà euh voilà c'était la nouvelle version de de Dreamer Extreme Mission Phoenix euh alors maintenant que tout est pareil pour le pour le code assembleur et code basique je vais la dater pour les versions MO6 je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo 2 2 3